Salut tout le monde c'est JJ, c'est Ryu de la Neobank 13 sur Neobank TV on se retrouve 48 heures après le test qu'il y avait sur la chaîne entre temps vous avez pu apercevoir qu'on vous a fourni deux vidéos rapido avec un petit record fr ex aequo avec les américains en tombant le scolas en 30 secondes le fameux boss le cal de tous les cal qui est juste un petit peu rigolo j'ai envie de dire et d'ailleurs tous les gens qui galèrent dessus n'hésitez pas à nous laisser des postes les gars on file les coups de main et vous pouvez nous rajouter il n'y a aucun souci c'est avec grand plaisir on se balade vraiment sur sur le prison des vétérans donc il n'y a pas de souci là on démarre comme vous avez pu voir le titre de la vidéo on a une groupe où je voulais vous proposer une petite surprise une grosse surprise même à la fin de cette vidéo vous pouvez déjà l'apercevoir sur la chaîne parce qu'on a balancé hier la vidéo vous découvriez la planète mercure donc dans ses dlc là je vous présente également on va faire un petit tour aussi chez osiris en pvp vu que je n'avais pas pu vous le proposer dans le test parce que ce n'était pas encore disponible je vous avais promis que je vous en parlera de ce mode de jeu donc concrètement ce qu'on va faire c'était vraiment pour faire un bref retour sur là où vous voyez le vaisseau donc du niveau 35 que vous loutez mais il faut avoir une clé je vais tout vous expliquer je voulais faire un bref retour donc sur déjà dans un premier temps sur le nouveau dlc la maison des loups pour vous dire clairement comment tomber tout ce qui est boss etc etc pour pas que vous galérez dessus comme je vous ai dit si vous avez besoin d'être n'hésitez pas vous dire également aussi vous parler du coup des contrats exotiques des nouvelles armes vous parler des matos exotiques comment choper les contrats exotiques comment aussi également looter donc tout ce qui est les revêtements etc etc donc de la reine de la prison des vétérans et ainsi que aux iris on va en parler donc voilà je vais vous faire un bref retour dessus je voulais déjà revenir vraiment sur le dlc sur un point dans laquelle j'en avais parlé dans le test pour ceux qui avaient regardé le test j'avais dit voilà c'était c'est vrai que c'est une dlc qui est frais qui a du panache qui est sympa là vous voyez je suis avec mon cheaton donc mon machine de guerre c'est mon perso principal vous avez pu voir que j'étais level 34 avec tous les personnages donc autant vous dire voilà quoi que le dlc je me suis collé vraiment il y a à peine 48 heures et voilà il est déjà terminé pour moi et voilà ce qui me faisait peur dans le test je le disais c'est que voilà c'est frais c'est joli les nouveaux revêtements et tout ça vous voyez le nouveau snipe d'Osiris je vous ai mis également vous voyez la vex vous voyez tous les pétards le pétard de fait le revolver des vétérans la reine et tout ça là je vous mets la petite grande fausseuse 365 le snipe d'Osiris je vous présente un petit peu le stuff pour que vous voyez un peu les nouveautés que vous pouvez choper au niveau des armes etc etc roquettes sulfateuses et compagnie casque armure tout revêtements voilà très content de mon cheaton très content de mes autres persos aussi parce que voilà ils sont 34 déjà donc j'ai pas de souci à me faire au niveau de la difficulté de s'il y a des difficultés au niveau de la prison des vétérans parce que bon une fois que vous êtes 34 vraiment si vous savez bien gérer votre bordel vous vous baladez vraiment dessus et être un peu vulgaire comme dirait mon cher tixi love scola se lui a pissé dessus excusez moi le terme pour avoir martyrisé cropta et athéon voilà quoi c'est un petit peu malheureux qu'il n'y a pas il n'y a pas de réelle difficulté dans le jeu à ce jour et je me languis vraiment qu'il nous sorte justement l'arène de cet été avant la fameuse arrivée justement de comat comat on va en parler vers la fin vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo comme je vous ai dit c'est un petit retour d'abord sur le dlc donc comme j'ai dit dans le test voilà c'est effrayé c'est joli et tout ça les nouveaux vêtements les nouveaux flingues etc etc mais c'est vrai que ce qui me faisait peur c'était la difficulté du dlc je l'avais ressenti dès le début que ça allait être vraiment easy après je sais pas s'il y en a certains qui galèrent mais voilà les gars franchement c'est voilà c'est un petit peu ma grande déception de la maison des loups à ce niveau là c'est vraiment la difficulté c'est pour ça je me languis vraiment qu'il nous sorte qu'il nous sorte l'arène dès cet été histoire que l'arène le raid du dlc pour qu'on puisse déjà se chauffer dessus bien comme il faut avant l'arrivée du dlc comète qui comprendra évidemment la planète mercure qui comprendra la planète jupiter ainsi que bon je sais plus la troisième planète je me rappelle plus donc voilà vous le savez déjà sûrement donc petites choses voilà je suis en train de vous montrer exprès chez les disciples d'Osiris les choses qui vont vous aider dans le mode pvp tout simplement pourquoi parce que pour débloquer la planète mercure vous devez ça se passe chez Osiris en fait justement en pvp et vous devez m'en parler justement pendant la vidéo parce que je vous ai mis deux vidéos où je vous présente un petit peu mon titan et mes personnages vitriens histoire de faire un petit retour rapide sur le staff là je vais vous mettre directement le boss defense colas donc pour vous présenter c'est une autre vidéo ça c'est pas la même que vous voyez sur la chaîne on avait tapé les 30 secondes dessus c'est vraiment pour vous montrer que vous vous baladez dessus les gars regardez je vais même fail à un moment donné dès le début comme quoi vraiment c'est pas c'est pas compliqué regardez ça c'est rigolo regardez je lui balance une et là vous regardez je me tue je reviens et on va le terminer voilà c'est vraiment ce qu'on lasse pour le battre je n'avais pas je vous avais pas fait de tuto j'avais me balancé directement la vidéo ça en commentaire pour vous montrer le temps qu'on a aimé à le péter là je vais vous expliquer rapidement je profite de cette vidéo comme j'ai dit au début je voulais parler faire un rapide de retour donc sur le global d lc je vous ai présenté un petit peu les stuff que vous choper tout ça les personnages et tout là si vous parlez vraiment de ce colas vous expliquer vraiment comment le buter regardez c'est très très facile sa barre elle tombe vraiment une vitesse et comme vous pouvez voir voilà c'est on se prend pas la tête quoi si vraiment ça va très très vite il n'y a aucune difficulté on est aucunement dérangé par lui il y a même regardez il y a qu'on tombe d'abord le boss on cherche même pas à comprendre avec les boss les mobs et compagnie etc etc vous tombez vous allez vous désémorcez vos mines et puis c'est réglé voilà le code scolas comment le faire c'est pas compliqué vous allez entendre des mags qui vont vous dire ouais il faut que du 100% gala et tout c'est pas vrai si vous avez deux gala horn dans l'équipe à 365 avec avec même un fan de cropta à 365 et un de vos collègues qui a pas le gala par exemple il n'y a pas de souci vous pouvez faire pour lui vous pouvez l'aider il n'y a aucun problème donc il est vraiment facile ce boss il n'y a rien de compliqué vous avez pu le voir deux reprises déjà dans deux vidéos différentes là on l'a fait en plus en mode voilà tranquillou on était pas là pour faire un temps ou quoi que ce soit dessus c'était vraiment voilà un passage que je vous ai mis comme ça pour vous expliquer comment on va le battre c'est très 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 facile donc ne vous cassez pas la tête il n'y a pas besoin de titans parce qu'il n'y a pas mal de gens qui vont vous dire moi par exemple parce que principal c'est titan donc autant vous dire c'est encore pire quand on est sur lui il n'y a pas besoin de titans comme vous pouvez le voir on est deux arca il y a moi boule il a son arca aussi bret boule et tixi je crois il est avec le chasseur et il est 33 en plus je crois je sais pas c'est pas compliqué donc vraiment c'est ce qu'on a si vous galérez n'hésitez pas à demander de l'aide je vous lâcherai mon PSN et puis on filera un coup de main voilà donc il faut savoir un minimum jouer quand même et avoir un stuff correct c'est pas une exigence du gars là on a 100% parce que nous de toute façon on est équipé comme il faut donc on est le bordel il n'y a pas de soucis donc voilà c'était le cas Skolas voilà autant vous dire pour le boss le plus difficile de ces DLC c'est vraiment une blague quoi 30 secondes à chaque fois pour le coucher on va vous doutez bien qu'on va tenter des petits défis là tomber en solo et etc etc ou réduire encore plus le temps pour le déchirer donc voilà c'est ce qui me faisait peur et c'est ce qui s'est passé c'est que voilà le DLC il est concrètement très très facile la prison des vétérans alors attention comme je l'avais dit les modes de jeu c'est vraiment frais tout ça c'est sympa à jouer et tout mais voilà une fois que vous l'avez déchiqueté le DLC et très rapidement quand même parce que nous on l'a vraiment défoncé en 48 heures mais quand je dis défoncé c'est vraiment la prison des vétérans Osiris et tout ce qu'il y a quoi Osiris est arrivé à peine vendredi c'était hier on a déjà tout le stuff d'Osiris enfin voilà c'est une blague un peu et c'est dommage c'est frais c'est joli alors par contre pour choper les revêtements de la prison des vétérans qui sont très très jolis pensez à prendre une clé sur vous quand vous finissez le 35 les gars parce que le seul moyen d'avoir les revêtements c'est en ouvrant le coffre à niveau 35 avec la clé le gros coffret bien entendu évidemment vous aurez lumière éthérique etc etc donc ça vous regardez je vais vous montrer la suite sur l'arca c'est pas mon perso principal mais c'est juste pour que vous voyez la couleur du revêtement le vaisseau vous l'avez vu au début avec mon titan donc vous avez vu un petit peu ce que ça donne voilà on va switcher directement sur justement sur Osiris voilà on part de suite en orbite une partie que j'avais fait avec Logan et avec la partie d'avant c'était avec Red Bull et Tixi là c'est avec Logan et Ty Ty Marvel donc je leur fais aussi une grosse dédicace à toute la team d'ailleurs voilà on va vous montrer un petit peu c'est quoi le PVP sans forcer voilà ça se passe bien et justement on a trouvé vraiment c'est le mode de jeu le plus sympa même si on a looté tout ce qu'il y avait à looter on a vraiment trouvé que c'est le mode de jeu vraiment qui est vraiment sympa dans ce DLC là vous voyez les trucs en bas comment ça s'appelle les objectifs que vous avez en fait justement il y a un petit secret à savoir sur Osiris c'est que tout simplement vous devez faire 9 victoires d'affilée sans aucune défaite donc vous avez une chance par semaine évidemment quand il vous remet le passe du jugement en fait vous pouvez recommencer plusieurs fois il n'y a pas de soucis à ce niveau là mais la chose que je vous conseille de faire moi je ne l'ai pas fait je m'en foutais bon j'ai fait 9 win à 2 au moins donc je n'ai pas eu l'accès à Mercure à mon niveau donc je vais essayer de le faire la semaine prochaine c'est Tixi justement Tixi qui est d'ailleurs Bramso et pas mal de joueurs de la team ils sont 5 ou 6 à avoir fait les victoires d'affilée non-stop sans aucune défaite ça leur a débloqué justement la planète Mercure on va aller à la fin je vous le présente et on va discuter justement pour le DLC combat et un petit peu de... voilà je vous garde ça à la fin on va en parler à la fin là vous voyez le mode PVP donc qui est très très sympa ça nous rappelle vraiment du call off bon c'est pas les mêmes armes c'est pas les mêmes trucs et tout ça bien entendu c'est destiné mais ça nous a rappelé cette adrénaline justement qu'on avait dans un bon vieux call off où voilà il y a du défi il y a vraiment de... on peut dire voilà le délire compétitif ils ont réussi à l'intégrer et ça c'est vraiment sympa c'est le mode de jeu que tout le monde a apprécié dans la team la quasi totalité de joueurs a kiffé enfin sur Destiny on a une cinquantaine quand même à jouer donc voilà ça fait pas mal de joueurs quand même avec beaucoup de niveaux et tout ça donc on a vraiment kiffé ce mode de jeu parce qu'il y a l'adrénaline il y a le plaisir de jouer comme ça cette adversité ce côté un peu compétition et tout ça alors c'est pas du... il se porte du haut niveau je vous rassure comme dans un call off voilà parce que voilà c'est pas du tout le Destiny c'est pas pareil qu'un code c'est pas la même chose c'est pas les mêmes armes c'est pas les mêmes stratégies et tout ça mais il y a justement ce côté stratégique et tout ça il y a pas mal de choses à retenir et tout et voilà la chose principale à savoir que je vous recommande c'est que chaque semaine quand le Osiris est remis à zéro prenez le truc qui vous permet d'avoir deux wins d'office dès que vous en gagnez une et qui vous évite une défaite en cas de défaite mais ne les prenez pas dès le début parce que si vous les prenez dès le début vous cramez vos cartes j'ai envie de dire moi c'est ce que j'ai fait un peu j'ai pris dès le début je m'en foutais un peu donc c'était vraiment pour tester et tout et ne les prenez pas dès le début pourquoi je vous dis ça c'est qu'en fait vous commencez votre truc du jugement là le panneau du jugement en bas là où vous avez la carte vous enchaînez un petit peu des victoires quand vous sentez vraiment que vous êtes bien vous êtes à 5-6 victoires là vous allez vous retourner sur le récif vous récupérez les choses qui vous ont trop de l'aide en gros deux victoires pour une et une défaite pas comptée histoire de vous finir avec les 9 victoires pour pas griller vos chances pour la semaine parce que même si vous pouvez recommencer à volonté la carte du jugement sachez que par contre l'aide ça vous aide qu'une seule fois c'était une fois par semaine donc ça vous permettra justement d'avoir la petite surprise que je vous propose juste après à la fin de la partie de ce pvp avec lolo et tai tai qui est mercure justement qui est la planète mercure on va en parler justement de la planète mercure du DLC comat on a entendu beaucoup beaucoup de choses sur oui pardon j'ai oublié de vous dire aussi pour le contrat exotique ça se loot sur le niveau 35 quand vous battez scolas moi personnellement j'ai pas eu encore le contrat il y a pas mal de joueurs qui l'ont eu dans la team ça se loot sur le niveau 35 dans le coffre en finissant le scolas bien entendu vous aurez la chance d'obtenir un contrat exotique pas les anciens mais bien entendu les nouveaux contrats exo qui vous permettront d'avoir les nouvelles armes exotiques du jeu car c'est le seul moyen d'obtenir de looter les armes exo les nouvelles armes exo ça se passe avec les contrats c'est uniquement des contrats donc voilà petite parenthèse au niveau du contrat j'ai voulu de vous en parler au début je vous avais dit que je vous dirais comment faire je pense que vous avez fait le tour sur la maison des loups vous avez compris un petit peu les choses à savoir importantes que ce soit pour la prison des vétérans la chose à savoir pour donc justement Osiris faites ces fameuses victoires d'affilée et qui vous permettront justement une fois arrivé sur le récif enfin pas sur le récif sur la carte la première carte qu'on a à notre disposition justement parce que vous savez qu'il y a une nouvelle carte qui va arriver avec le nouveau DLC vous pouvez voir l'image d'ailleurs la miniature c'est cette carte là qui nous ouvrira la planète Jupiter la planète Mercure et si je dis pas de bêtises je crois que c'est Saturne je sais plus je crois que c'est Saturne oui c'est la planète Saturne exact c'est la planète Saturne donc justement on va en parler là je laisse finir le PVP un petit peu gentiment alors quelques petits conseils pour le PVP donc restez soudés en équipe évitez de trop camper il faut savoir quand même gérer sa zone certes parce que vous pouvez vous faire défoncer très rapidement mais évitez de trop camper il faut qu'il y a toujours un rusheur dans l'équipe qui rentre un petit peu plus dans le tas une fois qu'il y a un ennemi qui tombe il faut vraiment rusher sur l'adversaire pour lui rentrer dedans pour pas laisser le temps de rejoindre le spectre une fois que vous avez vu que vous êtes 3 dans les squads je vous conseille justement de vous balader au dessus des spectres et qu'il y en a un qui garde les spectres pour pas qu'en face les adversaires puissent rien et puis pour que vos coéquipés finissent le travail en gros voilà c'est ce que je vous commande de faire pour le mode PVP parce que trop camper et trop attendre croyez moi vous allez vous faire défoncer nous on a des équipes par exemple là la partie que je vous propose c'est une partie tranquille où on a FES sans pression mais quand on décide vraiment de rentrer dans le tas je veux dire on aligne des victoires sur victoires et c'est des 5-0 généralement car souvent les joueurs ils restent vraiment dans leur coin et ils bougent pas quoi ils sont là au snipe et tout le mec il croit qu'il va shooter tout le monde il faut être stratégique même quand vous jouez avec le snipe d'ailleurs le sniper est à l'honneur un petit peu dans Osiris ça fait plaisir parce qu'à la différence du PVP classique dans celui-ci il peut vraiment vous servir et vous n'avez pas le même plaisir de jeu pour les raisons suivantes c'est que voilà c'est du MME à destiné et par moment si vous jouez intelligemment et vous drivez bien les snipes à la base sur des Call of Duty ou autre jeu des Battlefield vous allez vraiment vous faire plaisir petite parenthèse juste pour dire qu'il y a le snipe d'Osiris justement qui est juste cheaté et vraiment exceptionnel à jouer il est vraiment plaisant en plus à prendre un MME et tout ça moi personnellement le snipe qui est terrible qui est excellent c'est le marteau noir pour tout ce qui est PVE et tout ça même du PVP ça peut être pas mal c'est vraiment le snipe monstrueux du jeu sachez que le vengeance de Predict que pas mal de personnes ne calculent pas qui disent que c'est le snipe pour et tout ça vous vous trompez les enfants parce que si vous le passez en 365 avec la vitesse d'exécution qu'il a ce snipe croyez moi vous vous retrouvez dans un bon MME et il peut faire très très mal mais vraiment je vous souhaite bonne chance pour looter le nouveau snipe d'Osiris qui est juste énorme mais vraiment énorme moi c'est vraiment mon snipe favori depuis que je l'ai looté avec le marteau noir vraiment je vais le centrer les deux et c'est vrai que c'est vraiment un régal voilà donc on arrive à la fin de la partie il nous reste une manche donc on va terminer comme ça sur le Osiris et on va arriver sur la fameuse vidéo justement où c'est pas moi qui est sur la vidéo c'est Chixi qui vous présente Mercure donc de ce qu'on voit dans la vidéo et de ce que concrètement on en a déjoué on arrive gentiment là c'est presque la fin là vous voyez Lolo il réage ou crève il va revenir à la vie l'Arcanist c'est vraiment terrible dans ce monde de jeu il va aller finir et on gagne la partie voilà on a des adversaires qui ont fait un peu opposition parce qu'on a joué un petit peu bêtement aussi de manière relâchée donc quand on s'énerve vraiment ça fait mal voilà donc ça c'était pour le PVP Osiris et tout je vous ai expliqué comment arriver sur Mercure et là on va arriver sur la vidéo où vous voyez le gameplay sur Mercure donc fait par Monsieur Chixi Love Aurelien Chixi de la Name MB13 donc voilà on arrive là je te laisse terminer voilà donc vous voyez il y a Auré là qui est sur la tour sur la planète et vous voyez Mercure le phare ça s'appelle qui est débloqué évidemment ce n'est pas la planète Mercure en elle-même intégrée dans cette carte là mais c'est un accès justement qui vous permet je pense d'arriver sur on peut pas le voir pour l'instant bien entendu mais sur la future carte qu'il va avoir donc c'est pour ça la planète elle est toute petite en fait je pense que quand on aura la nouvelle carte on aura deux pages de cartes je pense qu'ils nous permettront justement de nous balader sur les autres planètes et je pense qu'il s'agira d'avoir des vaisseaux exotiques probablement pour pouvoir se balader dans cette zone là là on arrive regardez c'est magnifique c'est juste canon c'est splendide ça fait plaisir j'ai envie de dire voilà merci à Bungie pour ce petit cadeau parce que c'est vrai que voilà le DLC dans l'ensemble on le trouve vraiment facile simple et tout ça dans toute équipe mais ce qu'on a kiffé c'est le mode de jeu Osiris vraiment on a apprécié et là vous voyez il arrive avec son titan donc il voulait me faire une petite dédicace parce que voilà moi je suis vraiment un monsieur titan regardez on découvre Mercure et voilà justement je voulais parler un petit peu du futur DLC Comet de tout ce qu'on a pu entendre avec la nouvelle doctrine avec le nouveau niveau etc etc je pense que vous savez un peu tout à ce niveau là mais moi je voulais vraiment parler de là où il se trouve là Aurélien vous voyez là il est sur Mercure vous voyez le soleil qui est très très proche donc on a fait une supposition toute bête en fait vu qu'on a accès à Mercure via la maison d'Osiris enfin la maison d'Osiris vous m'avez compris ils ont beaucoup d'emblèmes on peut appeler ça les fameux emblèmes illuminati en rigolant évidemment c'est un clin d'oeil mais on peut voir voilà souvent le soleil Osiris l'Egypte qui est représenté etc etc regardez un petit peu là comme c'est fait on a l'impression que c'est des marchands qu'il va y avoir ici donc des revendeurs c'est pas une zone de combat on pense pas que ça soit une zone de combat on pense vraiment que ça sera le prochain sorte de récif la tour pour les prochaines planètes ça se passera ici dans la phare ça s'appelle la phare donc on pense que ça sera la prochaine tour qui permettra de justement après se balader sur les autres planètes regardez on voit bien que c'est un endroit où il peut y avoir des marchands des revendeurs on le voit bien on a fait la déduction que c'est proche du soleil c'est par rapport à l'accès d'Osiris ils ont les emblèmes soleil etc etc donc c'est pour ça genre c'est une divinité le soleil l'oeil la chaleur enfin tout ce qui est rouge jaune etc etc donc voilà on pense que ça sera le phare où vous verrez des revendeurs des nouveaux revendeurs regardez ils vénèrent le soleil donc c'est bien clair et net c'est des vénérateurs du soleil donc c'est voilà le truc délire égyptien et tout ça Osiris aux russes et compagnie vous verrez la déduction qu'on a fait voilà on pense vraiment que c'est un endroit c'est le phare ça sera une sorte de tour où il y aura des marchands il y aura des revendeurs on pourra se balader faire nos achats et de cette carte là justement on pourra par la suite accéder c'est ici qu'on fera nos shopping et tout là vous voyez il arrive devant un coffre donc c'est super joli comme vous pouvez voir vraiment ça fait plaisir c'est vraiment moi personnellement le mode de jeu que j'ai kiffé c'est déjà le mode pvp Osiris et là vraiment cet endroit c'est un petit cadeau regardez il ouvre le coffre avec les ailes d'Horus donc le fait qu'il y a le soleil je pense que c'est un rapport avec Horus parce que le fait que c'est à travers Osiris qu'on a accès regardez il chope donc il a eu un exo il a eu un flingue du DLC Osiris et regardez il va vous présenter donc votre première emblème si vous y arrivez là-bas les gars le seul moyen d'avoir pour l'instant cet emblème là le premier emblème exotique du jeu regardez vous pouvez voir l'oeil d'Osiris directement c'est le premier emblème exo du jeu et nous on passe de ce que Bungie veut nous montrer il nous guide gentiment vers tout ce qui est divinité puissance suprême et tout et ça va partir on passe dans le 100% exo par la suite avec vraiment du haut niveau avec des gros gros boss c'est vraiment ce qu'on attend avec des nouvelles doctrines et tout on attend vraiment de la grosse grosse difficulté et un contenu vraiment génialissime c'est la déduction qu'on a pu se faire en se baladant sur le phare qui se trouve sur Mercure vous avez le soleil on pense que le soleil sera peut-être un endroit où il y aura un boss terrible à affronter pourquoi pas ou un raid on verra c'est que des suppositions mais en tout cas c'est gentiment là où on nous guide voilà c'était Djé Djé merci de nous suivre de regarder les vidéos etc etc j'ai fait une dédicace à toute la team merci à Aurel M. Tixilov grosse dédicace à lui je mets une petite photo de son personnage je vous ai montré mon titan au début donc full prison des vétérans et là on vous montre avec l'emblème exo je mets la photo de ces trois persos 34 avec full osiris exo au top niveau voilà voilà c'était Djé Djé merci à tous et puis à bientôt et voilà ciao ciao ciao